A tout à l'heure les garçons ! On va où nous bébé ? On va voir les plantes ? Je t'aime mon loup ! La plante rouge à lèvres, lipstick, je l'appelle comme ça ! Je la trouve vraiment trop belle ! Alors que c'est celle-ci plutôt, lipstick, plante ! Est-ce que c'est la maman plus petite ? Je ne sais pas, moi c'est celle-ci ! C'est l'Aichi Lantus ! Les misères, elles sont jolies ! Je suis sûre qu'elles sont aussi grandes que celles que j'ai vues à Jardilandir, qui n'étaient pas dépliées ! 30 descans, elles sont trop belles ! Je vous jure, plus ça va, plus je suis attirée par des plantes basiques ! Bon, on va éviter de glisser ! Si je glisse, mon fils va bien rigoler ! Non, il est trop petit pour comprendre ! Alors lui, il est là depuis un sacré moment ! Il était beau à l'époque ! Il est à Splash, à 16€ ! J'ai failli l'acheter plus d'une fois, parce que j'en ai un et que je l'adore ! Maintenant, vu l'état, ce n'est pas là que je vais l'acheter ! De jolis 30 descans de serre encore ! Elle est très belle ! La Nanook ! À l'occasion, à Silver Dragon, c'est là que j'ai acheté la mienne, qui est magnifique ! Ils en ont encore trois ! Petit sangonium, tout ce qu'il y a de plus classique, mais je l'adore ! Je ne l'ai pas parce que j'en ai des plus rares ! Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix ! Ici, il y avait des plantes grasses avant, elles ont tout changé ! J'ai presque envie de me prendre des petites fleurs en peau ! Normalement, on n'est pas censé les garder en intérieur, mais moi je triche ! Vous voyez ! Ça tiendra même plus longtemps, nous des bouquets belliroses ! J'aime beaucoup ! Ce n'est pas très garni en fleurs, tout ça, monsieur-dame ! Ce serait bizarre de me faire un bouquet comme ça, avec trois fleurs ! J'adore ! Qu'est-ce que j'aime ça, les fleurs ! C'est nouveau ! Je n'ai pas ça de folie à voir ! Je viens souvent dans ce truffeau à Myriadec, mais c'est vrai que je ne filme jamais ! Je ne sais pas, il y a des endroits où je suis plus à l'aise pour filmer qu'à d'autres, et je ne sais pas pourquoi ici ! Vous savez à quel point j'aime les petits pots au visage ! Par contre, j'aime beaucoup cette petite tasse aussi ! Blanche, très simple, très minimaliste ! Elle est vraiment mignonne ! Ça, j'en ai plein, et j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup, autant la matière que le reste ! Bouteilles, 15 euros ! J'adore, j'adore, j'adore ! La déco est un peu chère, mais pas plus qu'ailleurs, attention ! Et j'aime beaucoup, beaucoup leur déco, mais c'est vrai que je ne crête pas souvent, parce que j'en ai déjà trop, et que je ne sais plus quoi en faire ! Il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur ! Alors, qu'est-ce que nous avons là de magnifique Brésil ? Des potos golden ! Je l'aime bien en tout vert comme ça, je l'ai eu fait un temps, me semble-t-il ! 4,49 euros ! Je n'ai plus celui d'un endroit ! Bon, j'ai le Brésil alors ! Il pousse bien d'ailleurs mon Brésil ! Espérons que ça dure ! Je ne les ai pas rempotés ! Je fais tout le tour quand même ! Je n'ai pas fait tout le tour ! Regardez-moi ça ! Les galetias du démon ! L'envoyé de fusion ! 32,99 euros, l'envoyé de fusion ! moitié-moitié, trop belle cette poignée ! 45% ! Juste faut que tu as attention qu'il échoppe pas en route parce que si j'ai le malheur de passer quelque part et que c'est à portée de main et que des fois il a envie d'attraper et de tirer dessus, j'ai pas envie qu'il les fasse tomber, alors on regarde là au cas où il y a une petite pépite qui traîne, je pense qu'on touche pas Evan, regarde juste, t'as pas l'impression d'être dans la jungle ? Il y a plein de gobliller à Morito, il y a plein de gobliller à Morito, alors elle elle est belle ! Ils perdent grave leur variegation facilement, mais je pense que comme je vais mettre les miens dehors cet été, il y a moyen qu'en mettant ceux-là dehors, ils perdent pas leur variegation, contrairement à leur manger. Alors ce qui est bizarre c'est que celui-là c'est un sugar mais il est magnifique, je vais craquer, bon moi je vais craquer, c'est obligé. Parce que ce pilé à sugar à 15 euros il est trop beau et il est vraiment trop varié et je vais craquer. Evan maman elle va craquer, qu'est ce qu'on fait ? Ouais je croyais que c'était un Morito, le Morito c'est celui-là qui perd ses variegations chez moi. Ils ont reçu de nouveaux Pink Splash, vous voyez c'est celui-là, ils sont pas très très blancs les Pink Splash, ils sont pas très beaux. Le Morito, son Morito il est vraiment bon. Je pense que déjà je vais prendre un sugar parce qu'ils sont vachement bien garnis. Celui-là il a plein de bébés qui se forment au pied, vous avez vu, il y en a gavés. Et alors celui-là il a encore plein de bébés lui aussi donc je vais le prendre juste parce qu'il a plein de bébés et que ça va être délirant quand ils vont grandir de les séparer et de faire plein de bébés. Mais j'en ai rarement vu des aussi jolis que ceux-là. Oh mais il est encore plus beau celui-là. Compliqué à choisir. Bon là les bébés sont quand même plus évolués, vous voyez. On va prendre celui-là. Et son Morito il est vraiment pas mal mais... Laisse tomber. Elle est tache. Déjà on va prendre celui-là parce qu'il est particulièrement joli, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vous montrerai par rapport au mien à la maison. Enfin le mien de toute façon les feuilles elles deviennent toutes petites et hyper déformées. Il faut absolument que je les mette dehors quand il fera beau pour qu'ils reprennent quoi parce qu'ils font la gueule. Je pense qu'on va prendre celui-là. Donc vous avez vraiment toutes les sortes de calatheas ici et ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent des calatheas. Ce qui n'est pas mon cas mais elles sont vraiment jolies. J'aime beaucoup cette petite chose là. Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Je vais poser le piléa. Je vais essayer de le soulever pour essayer de voir son nom. ça va être trop galère. J'aime beaucoup. Je l'achèterai pas mais j'aime bien. Si vous connaissez le nom, ça m'évite de le chercher. Je vais bien trouver si c'est écrit sur le pot ou non. Mais c'est tombé trop de bordel à soulever. Les Pink Splash. Euh non. Les Pink Princess. Bah écoutez, ils sont plutôt pas mal. Il y a quelques tâches. Bon. Les nouvelles feuilles sont un petit peu tachetées. Après, elles ne sont pas en pleine lumière. On est dans un magasin qui est quand même fermé. Il y a un peu de lumière dans du magasin. Sinon, c'est que de la lumière artificielle. Mais ils sont vraiment pas trop mal. J'ai vu pire. J'ai vu beaucoup moins rose. Franchement, ça me saoule de racheter un pilé à un sugar alors que j'en ai déjà un. Mais là, il est vraiment magnifique. Je vais regretter si je le prends pas. Ou je vais peut-être regretter si je le prends. On va arriver au coin des débit plantes. Mini Phytonia. Alors déjà que c'est pas facile à tenir. Moi qui viens, je vais me faire une petite palette de Phytonia. Comme Marion Botanicole. Regardez-moi tous ces bébés, les couleurs qu'il y a. Mais là, il y a trop à faire. Moi, c'est le vert qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi. Celui-là. C'est celui-là que je kiffe. Il est trop beau. C'est le plus beau. Et là, c'est une petite potée qui coûte 3,50 euros. Et là-bas, il y a des grosses potées. C'est ça que je voulais à la base. Si j'avais le pot adéquat, je vais vous montrer la taille. Très mignon, ce petit pot pour les bébés plantes. Vous savez, pour les monter au frigo. J'aime beaucoup. Vous savez, pour mettre des boutures, ça pourrait être chouette. Il y a de la lumière en plus à côté de mon frigo. Je pourrais m'en servir comme récipient en bouture. Voilà, c'est cette potée-là de Phytonia que je voudrais à 8 euros. Non, c'est écrit 8,49 euros pour la Oya qui est juste à côté. 6,99 euros. Phytonia, super bas, lemon. Mais ça, si vous n'avez pas le bon pot pour la conserver, ça sèche quoi. À moins de vaporiser souvent. Mais je ne sais pas si on peut partir en vacances avec ça. À moins d'avoir un pot à réserve d'eau comme je vous ai dit à diffusion lente. Mais ça me fait bien envie. Mimosa pudica. À mon avis, quelqu'un a joué avec. Ou alors, ça a été arrosé, je pense. Parce que c'est tout mouillé. Maintenant, hop, c'est tout ouvert. Et quand vous touchez, ça se ferme. Il faut hésiter de le faire, ça les fatigue. Mais voilà. La plante sensitive. Voilà, voilà, voilà. Alors, Kalankoe. J'adore les plantes comme ça qui vendent directement avec un pot en terre cuite. Ça, c'est cool. Parce que c'est le pot en plastique. Mais vous avez le pot en terre cuite aussi pour pouvoir la rempoter en terre cuite si vous préférez. En gros, vous avez le choix. Regardez, il y a les deux. Et c'est compris dans le prix. Et ça, c'est cool. Des Oya, Crinkles, je ne sais plus quoi. Elles sont là depuis un petit moment. Celles-ci, voilà, aussi. Et là-bas, vous avez des Dancing Bones cactus. Danse du squelette. Je voudrais bien vous montrer de plus crème. Il y a un chariot qui me gêne. Je vous montrerai une autre fois. Cette Sanseveria, elle est toute fine. Elle est très mignonne. J'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à un aloe verin. Alors, là, on est dans les succulentes. Je ne les montre pas souvent. Mais là, j'ai un peu le temps. Personne ne m'attend. Donc, c'est cool. Jamaïca cactus. Je le trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup. Il n'a pas de piquant. Alors, il y en a quelques-uns par endroit. Il est très long et très piquant. Mais presque pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on le retire ? Je ne sais pas. Après, moi, je comprends ceux qui aiment ça. C'est vraiment super. Il n'y a pas beaucoup d'entretiens. Je pense que tu les arroses tellement rarement. Tu ne dois pas te prendre tous les jours la tête dessus. Tu vas te demander s'ils ont soif. Je pense que même au contraire, tu les arroses le moins possible. Les Pink Dragons à 21,99€. Il faudrait que je la reprenne. Si j'arrive à garder les miennes, je me remettrai ça l'occasion. Je les rachèterai toutes. J'étais intéressée la dernière fois par l'auteur Bacchia qui est vraiment pas mal, mais elle était pleine d'acariens. La Kukulata, elle va toujours bien. Quel que soit l'endroit où elle est, quelle que soit la situation qu'elle vit, j'ai l'impression qu'elle est incroyable. Je pense qu'on a tout vu. On va re-regarder. Ça pourrait être joli chez moi dans la déco, un petit pot comme ça, vert. Si on leur achète un pour une des plantes et pas l'autre. Moi, j'aime bien le terracotta en ce moment, mais cette couleur, elle va drôlement bien aussi dans un intérieur où il y a des plantes. J'aime beaucoup comme couleur. On va craquer pour celui-là. Ça fait 10 mois. Merci. Merci. Merci.